Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, on est devant les locaux de Legend Wheels et je vais récupérer mes toutes nouvelles roues pour la saison 2023. Effectivement j'ai été chercher en personne à Montauban à côté de Toulouse dans les locaux de Legend Wheels mes toutes nouvelles roues, vous allez les découvrir tout au fil de la vidéo. Mais avant ça on va rejoindre Arnold, cofondateur de Legend Wheels. Nous voilà donc dans le showroom de Legend Wheels, on est avec Arnold, cofondateur de la marque, il va nous parler un petit peu d'ailleurs de celle-ci. Et là on est dans notre showroom où on présente un petit peu toutes nos roues, donc là on est dans la partie où on présente plutôt notre entrée de gamme, les roues premium, donc toi Quentin t'as jamais roulé avec ces roues là. Donc ça c'est des roues qu'on présente en version disque sur les murs, elles existent aussi en patin, elles ont toute une finition peinture comme l'intégralité de nos roues avec des rayons DT Suisse Aérocom, c'est les rayons plates chez DT Suisse. On utilise les écrous DT Suisse Pro Lock aussi, c'est les plus hautes gammes de chez DT Suisse. En fait notre entrée de gamme est finalement pas très entrée de gamme, elle est quand même assez haut de gamme finalement, et avec une finition de peinture qui est personnalisable. Et jusqu'à maintenant j'ai toujours roulé en fait avec le milieu de gamme ? C'est ça, t'as roulé avec donc la gamme RS, plutôt les 38, t'as fait du boyau, maintenant on est plus sur du pneu tubeless, ça te font les deux nos roues, donc c'est plutôt ce type de modèle là, là c'est en 50. La différence avec nos premium et nos RS, c'est qu'on a des jantes qui sont déjà un petit peu plus larges, ça permet d'avoir un petit peu plus d'aérodynamisme, donc les autres étant 25 mm de large, elles sont 26, et on a des rayons à tirage droit, et donc elles existent en 38 mm ou en 50, elles existent en patin, en disque, en boyau et en pneu compatible tubeless, elles le font les autres. Ok, et là maintenant tu passes sur la gamme Pro, qu'on fait de mieux chez les jantes, avec des écrous de rayons en interne, une finition toujours peinture, donc là la gamme Pro en standard, sans option, elle est toute noire, on a toujours des rayons strike pull, à tirage droit, les jantes sont encore plus larges, donc toujours plus aéro, finalement chez nous, plus on monte en gamme, plus les roues sont de plus en plus larges, et pour autant plus légères, donc on a une meilleure ratio poids-rigidité, et là on a une grosse pannelle de roues, parce qu'on a du 30, du 35, du 30, du 40, 45, du 55, la roue pleine, finalement la gamme est assez large, elle est vraiment pour tous les prix, c'est ça, de 999€ en gamme premium, à 1200€ pour la gamme RS, qu'on peut utgrader avec les moyeux, donc on peut choisir les moyeux DT Suisse 240, qui apportent encore plus de rigidité à la paire de roues, ou même les DT Suisse 180 céramiques, qui sont encore plus légers, et avec des roues moins céramiques, et on fait la même chose à 1500€ avec la gamme Pro, ça c'est très récent, c'est qu'on peut venir personnaliser les moyeux, donc nous, nos moyeux Legend, c'est des moyeux Bitex standard, qui sont juste un petit peu améliorés avec des roues moins inox, et on a fait plein de stickers assez sympa, avec des textures miroir, on l'a fait sur le DT Suisse 350, 240, on peut avoir par exemple une roue toute noire, mais avec un moyeu un petit peu coloré, ça peut être la petite touche de couleur, voilà. Bon maintenant on va partir voir mes roues, parce qu'elles sont juste à côté, j'ai vraiment hâte de les voir. Bon du coup on va dans la partie assemblage des roues, une fois qu'elles ont été configurées, on les assemble, donc tout est fait ici, là. Donc là je te présente Gabriel et Cyril, ceux qui gèrent totalement la paire, donc là ils te montent des staternes de roues, en fait ça c'est la même, donc une 45 Pro Staff. Et effectivement, une des particularités de l'Elon Wheels, c'est que tout est fait ici, les montages des rayons, le montage de la jante, tous les petits réglages, les vérifications, les mises sous tension, afin d'avoir des roues bien rigides, tout est fait ici. Bon du coup on a les guerriers, il vient nous parler un peu plus de son métier, parce que ça on ne connaît pas, qu'est-ce que tu fais un peu sur ces roues ? Alors en fait, je suis en train de les terminer, donc je vérifie que les tensions soient plutôt bien homogènes, donc là on va les consommer des défis, que les rayons soient à la même tension, pour que la roue, le comportement, est plus adéquate, c'est-à-dire que c'est une roue rigide, et qu'il n'y ait pas de problème de tension, pour pas que les rayons craquent, ou alors qu'on casse pendant une fois par exemple. On monte les roues sur deux jours, donc la première journée, on les réorgue dans le temps, on les laisse dormir une nuit, et on les rentre la deuxième journée, on les craque, pour que tous les rayons et les écrous se mettent en place, en fait, au bon endroit, comme ça on les revérifie, alors souvent ils ont une petite tension, on les remonte, comme ça, quand on livre la roue au client, la roue est belle, je pense, elle ne perd pas la tension, et comme ça ils nous catarouillent. Donc on est avec Cyril, il vient nous parler de cette roue, parce qu'elle a une petite histoire. Et là on est en train de finir toutes les roues de l'équipe OCF Team William Lewis, ou, enfin, Lydion, le sponsor principal, et donc c'est la Pro 4, en custom Pro Team. Bon du coup, on se retrouve, on est avec mes roues, je te laisse, on est préparé. Alors du coup, Quentin, tu vas rouler avec nos 45 Pro Team, comme on le disait, avec la couleur relativement visible, et surtout, tu aurais la chance de rouler avec tes tout derniers moyeux d'été de 350, ils viennent en recevoir un, tout premier en France, version route, du coup, ils ont revu ce moyeu d'été suisse, donc c'est un moyeu qui a été allégé, parce qu'il était un petit peu lourd dans la précédente version, donc on ne pourra pas forcément le proposer tout de suite à nos clients, parce que, par expérience, le produit vient de sortir, on nous en a envoyé qu'un, après, quand il sera commercialisé, ça peut mettre quand même pas. Ouais, c'est ça, et puis ça, ça peut avoir du temps pour le tester, je vais m'occuper de ça, il y a un peu de testeurs, et je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Elles sont très bien. Ouais, c'est très bien, c'est visuel. Et avec notre nouveau fond de jante, XR1, donc notre deuxième marque de chez Desjones. Où est-ce qu'on est là ? Alors là, tu es dans notre partie de stockage, on y met nos cercles de jante, ici, que l'on classe par niveau de gamme, par patins, boyaux, disques, etc. On a aussi des roues qui sont prêtes à partir, on essaie d'avoir des délais les plus courts possibles, on est capable des fois d'expédier le jour même, donc ça c'est un peu notre force, on va dire. On a ici donc tout ce qui est moyeu d'été suisse, on est capable autant de vendre sur notre site marchand un rayon limité, pour des fois dépanner des magasins ou autre, que d'utiliser toute cette marchandise pour la création, l'assemblage de nos roues, du coup. Ok, ça c'est l'avantage aussi de pouvoir tout faire chez vous, ça peut aller vite. Et là, on a notre dernier modèle qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, c'est notre version Wave, donc ça c'est assez impressionnant, c'est les 68 mm, donc Pro Cat Wave, avec cette forme alvéolée, écrou interne et notre finition de peinture, pour avoir une meilleure aéronomisme en vent latéral. C'est ça, sur un vélo c'est assez sympa. Quentin, là je te présente, c'est notre partie pack prêt à rouler, parce que sur notre site, comme tu l'as vu, on a un configurateur 3D de roues, et les gens peuvent rajouter eux-mêmes les disques, la cassette, les pneus, et c'est pas mis en braque dans le carton, c'est vraiment les gens reçoivent leurs roues avec tout d'assemblée dessus, donc ils n'ont pas besoin d'avoir d'outils spécifiques chez eux, parce que les roues sont prêtes à rouler, comme on le dit, les roues arrivent, ils n'ont plus qu'à les mettre sur leur vélo. C'est ça, tu mets la roue, tu prends ton vélo et tu vas rouler. C'est ça, donc on a les disques Shimano Utegra du Race, SRAM Red, SRAM Force, les pneus Pirelli, nous on travaille essentiellement avec Pirelli, on commence à faire des petites éditions limitées continentales avec les flancs crème. On est avec Sacha et Clément, j'allais commencer par Sacha, c'est quoi ton rôle ici ? Je suis designer, donc je vais m'occuper de tout ce qui va être au niveau des visuels, des lancements de produits, un petit peu sur le côté esthétique et au niveau de la communication. Ok, et toi Clément, c'est quoi ton rôle ? Alors moi je suis ingénieur chez les John Rix, donc je m'occupe du développement des produits de la marque, moi aussi la création des nouveaux produits. Les roues en fait sont faites ici, de la Z ? Exactement, nous on conçoit nos propres produits, on a des usines aussi avec des mots propriétaires, donc on est vraiment à la source de la fabrication. Et au suivant, on fait également des produits annexes, comme l'équilibrage de roues, qui est un nouveau produit qui vient de sortir l'année dernière déjà. Donc voilà, ce qu'on a dit. Ok d'accord, on va aller voir ce que c'est du coup. Bon, on est avec Clément en charge du projet Elixir One, il va nous parler un petit peu, qu'est-ce que c'est et surtout c'est quoi l'équilibrage ? Alors, tout simplement on va le faire sur tes roues, dans un premier temps on va mettre en rotation le vélo pour vraiment voir visuellement ce que ça engendre. Du coup, ça se court. Exactement, donc là on observe vraiment une oscillation due à la rotation de la roue. C'est un phénomène qui se fait sur la roue arrière et évidemment sur la roue avant. Donc ça, ça veut dire que la roue n'est pas équilibrée. Exactement, on a une oscillation qui est verticale et horizontale, et c'est une d'une roue qui n'est pas équilibrée. Toutes les routes du marché ont ce phénomène là. Donc il n'y a aucune marge qui a développé un système pour équilibrer le rouement. Donc si vous voulez tourner n'importe quelle route d'un vélo, vous retrouverez ces vibrations là sur le vélo. Et du coup, ça fait quoi quand tu as une roue qui n'est pas équilibrée concrètement ? Alors, concrètement, quand tu vas rouler avec, tu vas vite voir que tu vas avoir beaucoup plus de fluidité, de stabilité quand tu vas rouler. Tu vas aussi ressentir dans les descentes beaucoup plus d'adhérence. C'est un petit peu comme si, voilà, tu vas avoir une, dans ton virage, tu vas avoir une ligne directrice qui va être vraiment constante. Tu vas vraiment pas avoir de phénomène de vibration qui va justement mettre en péril ta sécurité et ton adhérence. Aussi sur tes courses que tu vas faire, à autre vitesse sur le plat, tu vas vraiment sentir que tes roues elles sont collées au sol. Après, pour te parler de chiffres vraiment précis, on est sur une évaluation à un rendement d'à peu près 3% supplémentaire. C'est un ensemble de gains en fait, l'équilibrage, qui en fait, qui porte le produit avec des petits gains qui font au final un gain qui est très conséquent, notamment pour la performance. On a aussi 7% d'adhérence supplémentaire, qui est pris en compte sur un pneu de 25 mm. Donc ça, on a fait les calculs pour. Également, moins sur des composants aussi, au niveau des moyeux, des roulements de moyeux. La tension dans les rayons, vraiment multifactorielle en fait. Et ça permet d'avoir un gain global sur le vélo qui se ressent au roulage. Et du coup, c'est destiné un peu à qui, finalement ? En fait, c'est destiné vraiment à tout le monde, du cycliste, on va dire, amateur, enfin son équilibrage chez lui, jusqu'au professionnel. Là, actuellement, on a des équipes qui roulent avec. C'est l'équilibrage, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment connu dans le milieu professionnel, au niveau des équipes. Mais il n'y avait vraiment pas de solution technique vraiment divulguée au grand public. Et donc, avec notre système, en tout cas, on a des équipes professionnelles qui sont en test actuellement pour vraiment en tirer les bénéfices et vraiment utiliser cette solution en course. Et du coup, comment on équilibre une roue ? Alors, là, je vais te montrer tout simplement parce qu'en fait, on a développé un kit d'équilibrage qui est fait pour, on va dire, 70 à 80 % des roues du marché. La condition sine qua non pour que le kit soit compatible avec les roues, c'est que les roues disposent de trous de fond de jante. Les trous de fond de jante, c'est des trous au niveau du fond de jante, en fait, des roues qui sont percées. Donc ça, c'est vraiment la condition ultime pour pouvoir vraiment installer ce kit d'équilibrage. C'est un équilibrage qui est fait en deux temps. On va faire un prééquilibrage dans un premier temps, puis insérer un équilibrage à l'intérieur. C'est vraiment que quelqu'un puisse le faire n'importe qui, vous, si vous avez besoin d'équilibrer votre roue, parce que si vous lancez votre roue, c'est fort probable que ça le fasse, parce que j'ai compris. Donc là, on va le faire sur la roue arrière, pour bien montrer. Donc ce qui est super important pour équilibrer, c'est d'avoir une roue qui est libre de mouvements. Donc pas de disque qui frotte, ça c'est super important. Également, la cassette avec la chaîne peut avoir une influence de rotation pour l'équilibrage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est enlever le maillon d'attache rapide, pour que la roue n'ait aucune difficulté à tourner. On vérifie bien, en fait, que la roue est libre de tourner sans aucun problème. Donc là, ce qu'on va utiliser pour le prééquilibrage, c'est des patchs autocollants. Donc en fait, ces patchs autocollants, ça va servir du poids, en fait, pour équilibrer par l'extérieur, toujours par l'extérieur, c'est le prééquilibrage, la paire de roues. Donc là, ce qui est important de faire maintenant, c'est d'identifier le balour. Le balour d'une roue, ça va être le point où la masse a une influence sur la rotation de la roue. Donc le balour, en fait, il va être localisé, donc naturellement, par la gravité vers le bas. Là, on peut voir que directement, c'est au niveau de la valve. En laissant la roue retomber, donc en fait, le balour va s'identifier tout seul, donc par gravité, donc au niveau inférieur. Donc là, on voit que c'est localisé au niveau de la valve. Donc là, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on essaye de localiser par plusieurs touches le balour. Donc là, on essaye de se fixer verticalement et de faire un premier marquage, en fait, sur ta jante pour identifier vraiment le balour. Donc là, on va refaire tourner un petit peu. L'idée, en fait, c'est de faire une moyenne de balour pour avoir une plage où est-ce que c'est où on va travailler, en fait. En fait, là, je vais relancer une troisième fois. On localise vraiment bien le balour à ce niveau-là. Donc là, on est à peu près ici. Donc là, une fois qu'on a un petit peu localisé les zones du balour, on va pouvoir faire le prééquilibrage. Donc comme je t'ai dit avec les patchs, l'idée pour équilibrer, c'est de positionner le balour, donc la zone, en fait, à équilibrer, ici, à l'horizontale. Ça permet de créer une balance avec le vélo, c'est-à-dire que là, quand je lâche la roue, elle retourne. Donc là, en fait, ça veut dire que notre balour, il faut rajouter du poids en face de cette zone-là pour pouvoir avoir un équilibre et que la roue s'arrête de bouger, en fait. C'est vraiment la balance, en fait. Donc là, tout simplement, on va utiliser les patchs, qui sont au nombre de 5 par plaquette. Il y a 4 plaquettes dans le kit. Les patchs, on les positionne au niveau des rayons. C'est là où on va trouver des trous de rayons au niveau du pneumatique. Donc là, ici, on vient positionner les patchs un à un, en fait, pour vraiment créer un contrepoids. L'idée, c'est que vraiment, on reste dans la ligne. Exactement. Sans chaque rayon en face, on vient ajouter des patchs. Et donc, au niveau du nombre de patchs et de la localisation, on peut ajouter jusqu'à 5 patchs, les uns sur les autres. Donc là, on les ajoute, on peut les ajouter à droite et aussi à gauche pour pouvoir les accumuler plus facilement. Au niveau de la balance, le ballon réexerce toujours un effort, donc il faut toujours rajouter. Toujours au niveau des ancrages de rayons pour pouvoir accéder au perçage par la suite dans un deuxième temps. Donc là, en fait, simplement, tu accumules. Donc l'idée, c'est de mettre le même nombre de masse de patchs ici que ici pour avoir un équilibre entre les deux. 11 grammes, pour l'instant, au niveau de ton ballon. Donc là, on va rajouter. Et du coup, ça, c'est influencé par les pneus, la cassette ? Exactement. En fait, l'équilibrage qu'on propose avec XR-One, c'est vraiment qui prend en compte tous les accessoires. Donc cassette, disque pour les volets disques, le pneumatique, la chambre à air. On a aussi des solutions pour le jubless. Donc là, on a un protocole spécifique avec un ajoute d'un liquide préventif. Derrière, pour ne pas influencer l'équilibrage. Aussi, le boyau, donc ça marche aussi. Voilà, donc tout type de pneumatique et avec accessoire remonté. C'est là vraiment la différence. C'est qu'on réalise toujours un équilibrage avec accessoire remonté. Parce que ça a une influence. C'est ce qu'on va utiliser. C'est vraiment, il faut couler la roue, on a fini. Exactement. Et on équilibrera ça, donc on l'équilibre avec ça. Exactement. En fait, si on l'équilibrait sans le pneu, on aurait une imprécision. En fait, ça ne s'en verra rien d'équilibrer une roue. C'est comme une autre voiture, on vient l'équilibrer avec le pneu. C'est vraiment le protocole comme une autre voiture. Il faut faire attention aussi d'avoir des composants qui sont en bon état, notamment les pneus, qui ne soient pas trop usés. Là, on voit qu'on n'est quand même pas trop mal en équilibrage. Donc là, on va faire un petit tour de roue, voir si la roue bouge encore. Si dans le cas contraire, on voit qu'au niveau des patchs, les patchs viennent attirer la roue vers le bas et donc créer un deuxième ballon, il va falloir en enlever. C'est vraiment jouer avec ce point d'équilibre et ce point d'équilibre, il est trouvé par cette balance qu'on a ici. Et une fois qu'on a cette balance qui est bonne, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Du coup, maintenant, on va réaliser l'équilibrage par l'intérieur pour enlever ces patchs-là et les reporter à l'intérieur. On va repérer le nombre de masses qu'on a là pour les mémoriser et se rappeler combien on met à l'intérieur. Donc là, pour ça, c'est des petites gommettes pour se rappeler les masses à positionner à l'intérieur. Tu vas même pouvoir le faire. Donc là, tu as le premier point, le deuxième et le troisième. Tu as juste à compter les patchs que tu as et donc choisir la bonne gommette qui va pour la positionner sur le côté. Donc les patchs. Exactement. Tes quatre ici. Deux de chaque côté. Tes quatre. Donc voilà, maintenant, on se rappellera. Et là, maintenant, on se rappelle, donc là, en fait, ça, ça sert à éviter de quand on va démonter le pneu que ça enlève les patchs et qu'on ne se rappelle plus quoi mettre à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on enlève les patchs. Donc c'est des patchs en fait qui sont réutilisables. On peut équilibrer avec ces patchs-là, pardon, à peu près trois paires d'eau. Donc c'est quand même réutilisable. C'est un collage, en fait, la colle des patchs est repositionnable. Donc en fait, on peut les utiliser plusieurs fois. Ce qu'on va faire, c'est positionner les masses à l'intérieur. Donc pour ça, on a juste à démonter un petit détail qui est quand même important, c'est de localiser l'emplacement du pneu sur ta jante pour ensuite le remonter après. C'est que ton pneu soit au même endroit. Vraiment, quand tu vois, ça remonté par la zone. Ça c'est important, oui. Dans la précision, donc en fait, l'idée, c'est de mettre un petit coup de crayon sur le pneu et également sur la jante. De préférence, quelque chose qui s'efface, pas du marqueur parce qu'on va éviter de gâcher la roue. Exactement. Petite technique. c'est d'enlever le pneu avec la chambre et tout l'ensemble en fait et de le reposer sur un endroit, un bord d'atelier ou quelque chose comme ça. Donc là, deuxième petite astuce au niveau du fond de jante, du tape. On va localiser donc la fin. Donc là, on voit qu'on a la fin du tape. Donc ce qu'on va faire pour localiser également parce que le tape a une petite influence dans l'équilibrage, il va falloir donc le repositionner au même endroit. Donc en fait, pour le repositionner au même endroit, il faut qu'on localise la fin et le début du tape. Pour ça, pareil, on a des petites indications sur les gommettes avec sur la gommette tape start et tape end pour le début et la fin. tu colles ta gommette au début tape, tu déroules ton tape. Voilà, c'est juste à la coller. Là, tu déroules tout. C'est inconsommable donc ça, on le jette. On ne va pas pouvoir le réutiliser parce que là, il ne colle plus. Il faut savoir que l'alternative aussi, c'est d'utiliser un fond de jante traditionnel, vraiment un fond de jante classique, pas un scotch pour vraiment réutiliser le même dans la deuxième opération. Ça peut être une alternative aussi. On va cette fois utiliser donc ces petits éléments-là, donc les maslots dans un second niveau et donc les inserts dans un premier niveau qui vont servir à l'insérer dans la jante. Donc là, on voit qu'on a toutes les compatibilités T1, T2, T3, T4, T5 qui correspondent à des compatibilités de maslots qu'on va visser à l'intérieur. Donc en fait, si tu regardes bien, tu as la composition de ton kit et donc les maslots T1, T2, T3, T4, T5 ça correspond pour sachez que tu as là. Donc là, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est en fonction des gommettes que tu as, c'est assembler l'insert et les maslots avec les bonnes gommettes sur la jante. Bon, du coup, je vais commencer par celle des minu, c'est une T5. hop, on assemble. Tu as fait quoi après ? À ce niveau-là, tu vas pouvoir insérer à l'intérieur. Donc là, tu as juste à venir l'insérer. Tu pousses, hop, et là, on vient en position dans ta jante et tu répètes l'opération pour la T3 et la T4. Ok. Mais ce n'est pas connu ce truc-là ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Ce dispositif ? Le fait de pouvoir équilibrer ses roues tout court. Alors, en fait, l'équilibrage des roues, ça existe depuis la nuit des temps dans les voitures. C'est vrai que dans le vélo, on n'a pas de solution vraiment technique qui ont été dédiées à ça, en fait. Il y a eu des petites choses qui ont été faites, on n'a pas vraiment divulguées, on va dire. C'est pour ça que nous, on a vraiment voulu créer un système qui soit universel et vraiment pouvoir équilibrer 70 à 80 % au niveau du marché, c'est vraiment rendre l'équilibrage possible pour toutes les marques, en fait. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, là, tu as positionné l'équilibrage à l'intérieur. Donc là, on peut remonter le tape, la chambre arrière, et le bleu. Ok. Bien repérer les marquages tape start, tape end. Donc pour bien commencer au tape start, faire un tour complet et s'arrêter au tape end. Oui. Poinçonner. Pour laisser passer la valve. Donc là, l'idée d'avoir positionné le pneu comme ça, c'est de le reprendre en fait exactement dans la même configuration comme ceci. Donc le sens de montage vraiment qui n'est rien changé par rapport au début. Et alors, en fait, si tu veux le tubeless, ça va être pareil. Donc ça va être le même protocole. Simplement, l'ajout du liquide préventif va être fait à la fin. Dans le protocole. C'est vraiment ça la différence par rapport à la foule. Exactement. Donc là, on entend le pneu qui claque. La chambre arrière qui se met bien en place, le pneu aussi. Donc là, on monte bien dans le pression. Voilà, c'est le moment du verdict du coup. Verdict. On va avoir ce que c'est bien. Là, ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on appelle la carte d'an, c'est vraiment comme à la maison. C'est-à-dire que ça permet à tout le monde de le faire chez soi. Si on veut encore plus augmenter la précision de son équilibrage, on peut utiliser notamment un support de roue pour rayonner les roues, un support de roue classique pour avoir encore plus de précision. Et ensuite, on a développé une machine manuelle pour vraiment équilibrer de manière précise les roues. On estime environ à 45 minutes, une heure, l'équilibrage d'une paire de roues complète. Et du coup, si jamais tu as besoin de changer de pneu, est-ce qu'il faut tout refaire ? Ça dépend un petit peu de ton niveau d'exigence. C'est-à-dire que si tu veux vraiment conserver la précision de ton équilibrage, il va falloir renouveler l'équilibrage à chaque changement de pneu. Après, on conseille de garder la même marque de pneu, le même modèle, le même positionnement également sur la lente pour vraiment limiter l'influence du coût du pneu sur l'équilibrage. C'est vite de refaire tout le temps. Exactement. En fait, ton équilibrage, il est dans ta roue actuellement. Il est à vie, presque dans ta roue. Donc là, tu peux vraiment changer tes pneus comme tu veux. L'équilibrage, il ne sera pas exactement la même précision qu'on a fait là mais il gardera quand même une précision qui est vraiment dans la tolérance. Tout dépend de ton niveau d'exigence. Et donc après, si tu veux, si tu souhaites le refaire, les éléments que tu as dans ta roue sont réutilisables. Les éléments que tu n'auras pas consommés dans la boîte sont réutilisables aussi. Évidemment, utilisables plutôt. Et tu peux le refaire presque à l'infini. C'est ça. C'est facile mais c'est pas trop mon truc. J'ai un peu la flemme. Je le ramène chez le mécano, je lui donne la boîte et il s'en occupe pour moi. Tu lui ramènes ton vélo de ta boîte et lui, certainement qu'il aura un support à la roue. Ça, c'est vraiment ce que les mécano ont appris souvent. Il va falloir s'efforrer l'équilibrage. Puis là, on a quand même une différence de 12 grammes donc c'est qu'il y avait quelque chose et on a corrigé le truc de 12 grammes. Donc même si ce n'est pas pour gramme près, on a quand même localisé généralement sur les roues. Après, voilà, sur le vélo, tu vas voir vraiment dès les premiers tours de roue, tu vas sentir vraiment plus de confort, plus d'adhérence aussi dans les virages. Ton rendement, il va être augmenté également. Mais c'est vraiment, on va dire, des gains, des multi gains qui vont te donner une sensation d'être vraiment plus serein sur ton vélo. Si là, tu vas rouler avec et qu'après, on t'enlève les roues et qu'on te met des roues qui sont déséquilibrées, tu vas dire... Tu vas le sentir. Voilà, c'est ça. Tu vas le sentir. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas testé, mais une fois qu'on a testé, on le sent. C'est ça. Là, du coup, tu vas pouvoir tester avec tes nouvelles roues. Donc, c'est cool et tu vas pouvoir faire ton ressenti là-dessus. Carrément, exactement. Je tiendrai au courant au fil des vidéos de toute façon. Bon, maintenant, j'attends qu'une chose, c'est tester ses roues sur la route avec mon vélo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris un maximum de choses, que ce soit sur les gens de wheels ou l'équilibrage. Je vous dis à la prochaine